Aujourd'hui, nous allons appliquer une teinture extérieure sur un patio préparé. Nous allons premièrement sabler le patio et ensuite nous allons appliquer une teinture semi-transparente d'extérieur de première qualité. Pourquoi sabler un patio? Pour créer de l'ancrage, pour que le produit pénètre dans le bois, parce qu'ici, on va mettre une teinture. La première étape, c'est d'y aller avec un papier numéro 80. Ça, je vais vous donner mon petit truc personnel à moi. Je vais commencer avec un numéro 80 pour rouvrir le grain de bois pour que la teinture pénètre, mais je vais finir avec un petit papier sablé numéro 100. C'est juste pour que la teinture soit plus uniforme. Si on le sable juste au 80 ou un papier plus grossier, on peut avoir un petit ramage sur notre teinture, puis la finition est un petit peu moins belle. Mais l'important, c'est de retenir pourquoi sabler la pénétration dans le bois. Chez Peinture de Harmont, nous offrons trois types de teintures extérieures. La première, c'est les teintures opaques. Une teinture opaque, comme son terme le dit bien, on cache 90 % de notre surface. Ça a quand même une bonne pénétration, mais quand on regarde dans un look général, on perd le grain du bois en général. Les scellants teintés, si les gens aiment bien un look naturel, ça protège bien, mais ça a une légère teinte. Après ça, il existe aussi les teintures semi-transparentes. Les semi-transparentes ont quand même, on a 50 % de couleurs et 50 % qu'on va voir le bois. Aujourd'hui, dans le projet qu'on va faire, nous allons utiliser les teintures semi-transparentes d'Olympique que vous retrouvez chez Peinture de Harmont. Toujours, toujours bien remuer les produits, car souvent les produits sont colorés en magasin. Les pigmentations se ramassent souvent dans le fond de la canne. Pendant l'application, moi je vous suggère, une fois de temps en temps, de rebrasser le produit parce que ça a tendance à se déposer. Les pigments ont tendance à se déposer, donc on ajoute ça une fois de temps en temps pendant l'application et ça va vous donner une couleur beaucoup plus uniforme. Idéalement, des teintures semi-transparentes, on vous suggère de l'appliquer au pinceau. Pourquoi le pinceau? Pour la pénétration du produit dans le bois. Les teintures opaques peuvent s'appliquer au rouleau, mais nous, on vous suggère, dans les teintures, dans ce cas-ci, semi-transparentes, une bonne application au pinceau. Évitez toujours le gros soleil. Les journées de canicule, on n'applique pas de produit. Les teintures sèchent très, très rapidement. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'hybride, donc des teintures qui sont de l'acrylique avec des molécules d'eau dedans. Et puis ces produits-là sèchent vite. Les produits vont cuire, ils ne sécheront pas. Le soleil va cuire la surface et les produits ne pénètrent pas bien dedans. Toujours appliquer notre teinture dans le sens du grain du bois. Toujours, toujours. On brosse, couche mince, on étire notre produit pour que la pénétration se fasse bien dans le bois. On voit ici qu'avec le sablage, ça aide beaucoup, beaucoup à pénétrer. On sent le produit rentrer dedans. C'est ça qui va faire la force d'un produit, la pénétration dans le bois. La deuxième couche de ce produit s'appliquera 24 heures après la première application. Pourquoi une deuxième couche dans un semi-transparent? C'est pour uniformiser la couleur ou aussi donner une couche de protection supplémentaire. Car la première, après un sablage, on voit que le produit a pénétré dedans. La deuxième va venir uniformiser la couleur et aussi donner une couche de protection uniforme, mais toujours au pinceau et toujours mince. On peut sabler de façon électrique aussi notre patio ou notre bois extérieur avant l'application de teinture. Ça, c'est une petite machine. Ce serait bon aussi pour les raccoins, les petites surfaces dans les coins de patio ou entre les barreaux. Peut-être y aller de façon un petit peu plus costaud si vous avez un grand patio à faire. Moi, je recommanderais une sableuse un petit peu plus grosse ou un petit peu plus performante. Le sablage, c'est la clé de notre succès dans notre teinture.